que le roi Fangio, malgré ses 78 ans, n'a rien oublié de sa technique des trajectoires. Nous sommes tout en haut du puits de Dôme, l'Auvergne est à nos pieds. Il flotte sur ces images comme un parfum de mythologie. On a l'impression d'entrer dans le domaine des dieux. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. En bas, dans cette direction, il se passe quelque chose. Il se passe que le circuit de Charade est réouvert. Il y a longtemps, Stirling Moss avait dit que c'était le plus beau circuit du monde. La Renaissance valait bien une fête. Et une fête à Charade, ça peut commencer par un encombrement de Ferrari. Est-ce qu'il y a un profil type du propriétaire de Ferrari ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas un profil type. C'est une maison qui arrose à 360 degrés toutes les professions, toutes les conditions, toutes les origines sociales. Seuls les gens mûs par la passion rentrent en contact avec Ferrari. Et vive la passion ! Une fête à Charade, ça peut être un club de riches. Vous ne connaissez pas John Saphir, mais vous connaissez Alan Jones. Figurez-vous que John Saphir a racheté la voiture d'Alan Jones. Tous les dimanches, avec d'autres copains très riches, ils se font leur course de F1 à eux. Vous ne connaissez pas Lorina McLaughlin. Vous ne connaissez pas non plus David McLaughlin. Ils viennent de se marier et ils se sont donc fait des cadeaux. Pour Lorina, la McLaren de James Hunt. Et pour David, la Lotus de Ronnie Peterson. Lorina, David, la Formule 1. Une belle histoire d'amour. Une histoire qui roule. Voici les riches en action. Et au fait, merci d'être riches et d'avoir eu ce genre d'idée. Parce que le spectacle des courses d'ancienne F1, c'est autrement plus marrant que les cours de la bourse. Une fête à Charade, ça peut être aussi un club du 3e âge très spécial. Des vieux ? Non, des dieux. Les voici. Olivier Jean de Bien, Maurice Trintignant, Juan Manuel Fangio. Ils sont là pour la renaissance de Charade. Ils ne sont pas sœurs. Chris Hammond est venu spécialement de Nouvelle-Zélande. Stirling Moss est là aussi, ainsi que Jack Bramman. C'est très sympa de revenir à Clermont-Frayer. C'est la carrière, c'est la fantastique amie qu'on a trouvé dans toute la carrière. C'est la carrière, c'est la carrière, c'est la carrière, c'est la plus importante. C'est la carrière, c'est la carrière, c'est la carrière, c'est la carrière, c'est la carrière. Je ne sais pas, ce n'est pas ça. C'est un pilote favori ? Je suis un pilote favori, mais je crois qu'il y a 3 ou 4 les meilleurs, qu'il peut être Prost, Senna, Manten sont les pilotes de la première ligne. Ce sont ceux qui vignent toujours. Et qui est le favori? Tu peux dire tout ? Non so, non so, non so. Je préfère qu'il vienne Prost le campionage, mais Senna est un pilote très vite, et aujourd'hui, je crois qu'il est le plus vite de tous. Ce jour-là à Charade, la passion était partout, l'émotion aussi. C'est alors que Juan Manuel Fangio décide de s'offrir et de nous offrir le grand frisson. Rappel, il a 78 ans, il est 5 fois champion du monde, il a arrêté de courir il y a 30 ans, et il entre dans sa monoplace Mercedes, comme si c'était hier. Souvenir, 1955, sur cette voiture, le titre mondial. Et c'est parti, voici le nouveau circuit de Charade prêt pour de futures années de gloire. Sur la piste, une voiture dont la valeur est inestimable, au moins 8 milliards de centimes. Et au volant, un mythe, un mythe vivant, un gamin de 80 ans qui s'amuse comme un fou. Dans la vie, il y a quand même de très grands moments. À Charade, à Fangio, à l'histoire, merci d'exister. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501